Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche, et il veut écraser ma vie à terre, il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait, et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche, et il veut écraser ma vie à terre, il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait, et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays, ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, et bonheur éternel auprès de toi. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays, ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, et bonheur éternel auprès de toi. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays, ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence, et bonheur éternel auprès de toi. Ô Éternel, viens accuser ceux qui m'accusent, combats toi-même qui me combats. Saisis le bouclier et revêt ton armure, lève-toi pour me secourir. Brandis ta lance avec le javelot contre mes poursuivants. Dis-moi que tu es mon sauveur. Qu'ils soient honteux, déshonorés, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient déboutés et reculent, ceux qui projettent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, quand les repoussera l'ange de l'Éternel. Que leur chemin soit sombre, qu'ils soient glissants lorsque l'ange de l'Éternel viendra les pourchasser. Sans cause, ils ont caché des pièges sur ma route, sans raison, pour me perdre, ils ont creusé des fosses. Que le malheur s'abatte sur eux à l'improviste. Que, dans leurs propres pièges, ils puissent s'empêtrer. Qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée et qu'elles fassent leurs propres ruines. J'exulterai de joie en l'Éternel, bondissant d'allégresse, parce qu'il m'a sauvé. Je clamerai de tout mon être, Éternel, qui est comme toi. Le malheureux, tu le délivres d'un ennemi plus fort que lui, les pauvres et les opprimés, tu les libères de ceux qui les exploitent. De faux témoins se lèvent, on vient m'interroger sur des faits que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien que j'ai fait. Je suis abandonné. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un vêtement de deuil et je m'humiliais en jeûnant. Sans cesse, je priais pour eux. Comme pour un ami ou pour un frère. J'allais, courbé sous la tristesse, comme en menant le deuil pour la mort d'une mère. Je suis tombé dans le malheur. Les voilà qui s'attroupent en triomphant à mon sujet. Oui, ils s'attroupent contre moi. Ce sont des gens violents que je ne connais pas. Sans répit, ils m'outrage. Avec une ironie mordante, ces hypocrites grincent des dents à mon sujet. Seigneur, comment supportes-tu cela ? Soustrais ma vie à leur sévice, ma vie qui m'est précieuse, à ces lions. Je te rendrai hommage dans la grande assemblée. Je te louerai avec la foule immense. Sans cause, ils sont mes ennemis, qu'ils ne triomphent pas à mon sujet. Ils me détestent sans raison. Qu'ils n'osent plus cligner de l'œil pour m'insulter. Car ce n'est pas la paix qu'apporte leurs paroles, ils inventent des calomnies contre les gens paisibles qui habitent dans le pays. La bouche grande ouverte, ils disent « Eh, eh ! » Nous l'avons vu. Éternel, toi, tu as tout vu. Ne reste pas muet. Seigneur, ne te tiens pas si éloigné de moi. Interviens donc. Oui, interviens pour défendre mon droit, toi, mon Dieu, mon Seigneur, pour prendre en main ma cause. Rends-moi justice, toi qui es juste, ô Éternel, mon Dieu. Empêche-les de triompher à mon sujet. Qu'ils ne se disent plus « Ah, ah, nous le tenons ». Nous n'en ferons qu'une bouchée. Que la honte et le déshonneur s'abattent sur tous ceux qui triomphent à mon sujet. Qu'ils soient couverts de honte et revêtus de confusion, ceux qui, pour se grandir, me couvrent de mépris. Alors ceux qui désirent voir mon droit rétabli pourront se réjouir, et ils crieront de joie en répétant sans cesse que l'Éternel est grand, lui qui désire le bonheur de son Serviteur. Oui, je chanterai ta justice et ta louange tout le jour. Méditation des Coréites Ô Dieu, nous l'avons entendu de nos propres oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli de leur temps, autrefois. Par ta puissance, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères, et tu as frappé des nations pour donner à nos pères assez de place. Ce n'est pas grâce à leur épée qui l'ont occupée cette terre, ni par leur propre force qui l'ont remportée la victoire, non, c'est ta force et ta puissance, c'est ta faveur et ta grande bonté qui leur ont assuré ses biens. C'est toi, ô Dieu, qui est mon roi et qui décide le salut de Jacob. Oui, avec toi nous repoussons nos ennemis, et grâce à toi nous piétinons nos adversaires. Je ne compte pas sur mon arc, mon épée ne me sauve pas. C'est toi, ô Dieu, qui nous délivre de tous nos ennemis et qui couvre de honte nos adversaires. Tous les jours, nous célébrons Dieu, nous le louons sans cesse. Pourtant tu nous as rejetés et livrés à la honte. Tu as cessé d'accompagner nos armées au combat. Tu nous as fait tourner le dos devant nos ennemis, nos adversaires se sont emparés de nos biens. Oui, tu nous as livrés à eux, ainsi qu'un troupeau de brebis destinés à la boucherie, et tu nous as éparpillés parmi les nations étrangères. Tu as vendu ton peuple à un bas prix sans en tirer aucun profit, et tu nous as livrés aux railleries de nos voisins. Tous ceux qui nous entourent se rient et se moquent de nous. Tu fais de nous la risée des nations païennes. En nous voyant, les étrangers se coulent à tête en ricanant. Je souffre tous les jours dans mon humiliation, je suis couvert de honte. Quand j'entends les outrages et les propos blessants d'un ennemi vindicatif. Tout cela nous est arrivé sans que nous t'ayons délaissé et sans que nous ayons violé ton alliance avec nous. Nous n'avons pas renié nos engagements envers toi, nous n'avons pas quitté la voie que tu nous as prescrite. Pourtant, tu nous as écrasés dans le domaine des chacals, et tu nous as couverts de l'ombre de la mort. Si nous avions délaissé notre Dieu, si nous avions tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas appris, lui qui connaît tous les secrets qui sont au fond des cœurs ? A cause de toi, chaque jour, nous sommes massacrés et l'on nous considère comme étant des moutons destinés à la boucherie. Interviens donc, Seigneur. Ne reste pas sans réagir. Sors du sommeil, ne nous rejette pas toujours. Car pourquoi te détournes-tu ? Pourquoi ignores-tu nos maux et nos détresses ? Car, comme pour un deuil, nous nous roulons dans la poussière, plaqués à terre, oui, à même le sol. Agis, viens à notre aide. Libère-nous dans ton amour. Qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché, depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'isope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les os que tu as broyés se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence, et ne me retire pas l'esprit saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut, et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime, alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion, et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché, depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'isope, et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les os que tu as broyés se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'esprit saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrais montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Oh Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime, alors, par méchant, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te lourrai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Oh Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contri. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, oh Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché, depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les os que tu as broyés se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'esprit saint qui vient de toi. rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime, alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas par un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocaustes et offrandes totales, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi, contre toi seul, j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis, depuis ma naissance, marqué du péché, depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Purifie-moi du péché avec un rameau d'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc même que la neige. Fais que j'entende à nouveau les cris de la joie et de l'allégresse. Les os que tu as broyés se remettront à danser. Ne regarde plus mes fautes. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Fais renaître en moi un esprit bien disposé. Ne me renvoie pas loin de ta présence et ne me retire pas l'esprit saint qui vient de toi. Rends-moi la joie du salut et affermis-moi par ton esprit généreux. Alors je pourrai montrer à qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime, alors, par mes chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi, holocauste et offrande totale, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Somme de David Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche et il veut écraser ma vie à terre, il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite m'exaucer, je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol a plani. Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. Dans ton amour, tu chasseras mes ennemis, et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Somme de David Ô Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste, réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche, et il veut écraser ma vie à terre, il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts des temps passés. J'ai l'esprit abattu, je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens, je me redis tout ce que tu as fait, et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi, je me sens devant toi comme une terre aride. Ô Éternel, viens vite je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je ne sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô Éternel, de tous mes ennemis, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, puisque tu es mon Dieu. Ton esprit qui est bon me conduira sur un sol aplani. Puisque tu es ce que tu es, ô Éternel, garde ma vie, toi qui es juste, délivre-moi de mes angoisses. dans ton amour, tu chasseras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, puisque je suis ton serviteur. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays, ce sont eux qui sont vraiment grands. Mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. Ô Dieu, protège-moi, car je me réfugie en toi. Je dis à l'éternel, tu es mon maître, et tout mon bonheur est en toi. Je suis plein d'affection pour ceux qui t'appartiennent dans le pays, ce sont eux qui sont vraiment grands. mais tous ceux qui s'affairent à chercher les faveurs des autres dieux ne font qu'augmenter leur tourment. Je ne prendrai pas part à leur sanglante libation. Le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'éternel est ma part et la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Tu en as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. Oui, je loue l'éternel qui me conseille, qui, la nuit même, éclaire ma pensée. Je garde constamment les yeux fixés sur l'éternel. Puisqu'il est près de moi, rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse, mon corps repose dans la paix. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne laisseras pas ton serviteur fidèle se décomposer dans la tombe. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. m'éternel 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 Sous-titrage ST' 501